Bonjour à tous et à tous, je suis Johanna de la société Wildata et nous allons débuter ce webinaire « Premier pas en bourse ». Tout d'abord, pour rappel, qui est Wildata ? Wildata est une société française qui a été fondée en 1986 et qui a pour objectif de former et d'équiper les investisseurs et traders sur les marchés boursiers pour que vous ayez les meilleures bases pour bien commencer en bourse. Donc vous êtes soit investisseur à court terme, à moyen terme ou à long terme sur les marchés boursiers et ce que nous allons voir aujourd'hui va vous correspondre dans le sens où nous allons voir les bases et les outils qui vont vous permettre de prendre les meilleures décisions au meilleur moment. Donc le logiciel d'aide à la décision Wildmaster X est un outil, comme son nom l'indique, qui va vous aider dans vos prises de décision que vous soyez investisseur ou trader, que vous investissiez sur les actions, sur les indices, sur le forex, quel que soit le marché sur lequel vous intervenez, vous allez savoir à quel moment entrer et sortir d'une position. Donc clairement, vous allez avoir les outils nécessaires pour investir en toute sécurité, en toute sérénité et efficacement. Donc le logiciel Wildmaster X de Wildata est plus qu'un logiciel de bourse. Concrètement, c'est une aide d'aide à la décision unique par sa puissance qui vous permet de dégager les meilleures opportunités au meilleur moment, mais également de suivre les valeurs que vous pouvez déjà détenir en portefeuille. Pour bien débuter en analyse technique, vous allez devoir passer par trois étapes. Le chartisme, c'est ce qui se passe sur le graphique, c'est ce que nous allons voir dans un premier temps. L'analyse technique moderne, à travers une exclusivité Wildata qui sont les market analyzers, que nous verrons dans un second temps. Et nous finirons par le money management, qui va vous permettre de sécuriser vos prises de décision. Bien évidemment, cet outil va vous permettre d'être complémentaire avec ce que vous faites peut-être déjà, peut-être de l'analyse fondamentale, peut-être que vous suivez du conseil. Donc ça va vous permettre d'avoir un outil supplémentaire pour intervenir sur les marchés. Donc nous allons commencer par le commencement, le chartisme, et c'est ce qu'on a dit, ça passe par le graphique. Donc vous avez ici sur l'écran un graphique. Est-ce que vous le voyez tous ce graphique ? Donc on va utiliser le tchat pour que ça soit assez interactif. Donc un oui dans le tchat me permettra de comprendre que vous êtes tous sur le graphique. Super. Donc un graphique peut avoir plusieurs représentations. Vous avez toutes les représentations graphiques qui sont disponibles dans le logiciel. Donc la représentation en courbe en continu par exemple, les bar charts et les chandeliers japonais. Les chandeliers japonais, c'est ce qui est le plus fréquemment utilisé par les investisseurs et les traders, dans le sens où ça va vous donner plusieurs informations. D'ailleurs, d'après vous, combien peut-on noter d'informations dans un chandelier ? Là, c'est à vous de jouer à travers le tchat. Puis on va voir si vous êtes tous au courant des informations fournies par le chandelier. Allons, on se lance. Ok. Donc dans un chandelier, on a déjà la notion de couleur. Alors, si le chandelier est rouge, on est dans une journée, dans une configuration baissière. Quand le chandelier est vert, on est dans une configuration haussière. Donc déjà, là, on a la première information de savoir si on est dans une période haussière ou baissière. Le chandelier vous donne également, alors on va grossir un petit peu le graphique pour bien l'étudier. Le chandelier va vous donner également le plus bas. Donc vous avez ça, c'est le point bas de la mèche du chandelier ici, et le plus haut. Vous avez également l'information de connaître le cours d'ouverture. Ici, c'est la base du chandelier et le cours d'ouverture. Et vous avez également ici la volatilité, l'élasticité de la journée. Plus le chandelier est grand, plus l'élasticité est forte, plus le chandelier est petit, plus l'élasticité est faible. C'est exactement pareil sur un chandelier baissier. Vous avez ici le plus haut, le plus bas, le cours d'ouverture et le cours de clôture. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Alors là, j'attends un maximum de oui pour qu'on puisse continuer. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple. Vous avez dans un chandelier des informations qui vont déjà vous donner une aide dans votre prise de décision. Mais ça ne va pas suffire, bien évidemment. Quand on regarde un graphique, qu'est-ce que l'on cherche ? On cherche à définir une tendance. On est bien d'accord. Donc là, par exemple, ici, on peut voir que sur cette valeur, on est plutôt dans une tendance haussière. Sur cette valeur également, on est aussi dans une période haussière. Si on prend la valeur ici, ici lors, on est plutôt dans une tendance de fond qui est baissière. Vous le voyez bien sur le graphique ? Alors, on peut passer les valeurs les unes derrière les autres. Si on est sur le cas qu'on va traiter 41 valeurs, si on est sur un portefeuille personnel, on est en général entre une dizaine ou une vingtaine de valeurs. Il y a le SRD où on a plus de 230 valeurs. Donc ça peut être un travail qui peut devenir assez ennuyant et fastidieux. C'est pour ça que WallData a eu l'idée de créer pour ses investisseurs et traders un outil génial qui révolutionne un petit peu l'analyse technique. Ce sont les market analyzers. Qu'est-ce qu'un market analyzer ? C'est un outil ultra puissant, ultra simple d'utilisation qui va se lire vraiment comme un livre. Tout le monde est capable d'utiliser et de comprendre un market analyzer. Et ça va vous permettre de trier, de scanner un nombre illimité de valeurs, soit à travers une liste personnelle, soit à travers un marché complet, afin de suivre des actions ou également de détecter de nouvelles opportunités. Parmi vous, pouvez-vous me dire, alors on va le faire en trois fois, s'il y a des traders ? Donc les traders, mettez-moi oui dans le chat. Donc les traders sont des personnes qui vont intervenir dans la même journée. C'est-à-dire que vous allez acheter le matin et vous aurez revendu avant la clôture du marché. Ok pour les traders. Est-ce qu'il y a également des investisseurs à moyen terme ? C'est-à-dire des gens qui vont faire du swing trading, qui investissent sur quelques jours à quelques semaines. Très bien. Des investisseurs à plus long terme qui vont vraiment faire du suivi de portefeuille. Et là, on passe plutôt de quelques semaines à quelques mois. Alors bien évidemment, on peut être un utilisateur avec plusieurs profils. On peut très bien faire du suivi de portefeuille à long terme et puis détecter des opportunités en faisant du swing trading ou du day trading pour diversifier ses investissements boursiers. Très bien. Pourquoi je vous pose cette question ? Tout simplement parce que le Wallmaster XE est un outil très puissant qui réunit bien évidemment, c'est ce qu'on vient de dire, le chartisme et l'analyse technique moderne à travers les graphiques et les market analyzers. Mais ce Wallmaster, vous allez pouvoir vous l'approprier. C'est tout l'intérêt. Donc, vous avez dans le logiciel des stratégies prêtes à l'emploi. Ici, vous avez les méthodes WallData. Donc, avec des méthodes qui ont été mises en place par nos analystes pour permettre aux débutants de pouvoir s'orienter et de pouvoir déjà intervenir rapidement, efficacement. Les plus initiés, les plus avertis pourront ensuite, vous qui débutez aujourd'hui, peut-être que dans quelques semaines, dans quelques mois, vous aurez envie de développer vos propres stratégies, de les personnaliser. Et vous pourrez créer autant d'espaces personnels que vous le souhaitez. Donc, dans le cadre de la présentation, on va prendre un espace de travail très simple qui est tendance et timing, qui, comme son nom l'indique, va vous permettre de détecter la tendance et le timing d'intervention. Tout à l'heure, sur le graphique, d'un point de vue de chartisme, nous avons essayé de définir des tendances. Et je vous ai dit que, valeur par valeur, ce travail pouvait être assez laborieux et puis vous prendre un temps considérable. Pour simplifier tout ça, le Market Analyzer, donc l'exclusivité WallData, va le faire à votre place. En un clic de souris, dans la colonne WallData Trend Indicator, qui est un indicateur propre à WallData, vous allez pouvoir connaître plusieurs informations. Donc, vous avez les valeurs à tendance haussière, en vert. Donc, c'est assez intuitif, c'est très ludique. Quand c'est vert et que la flèche monte vers le haut, c'est plutôt une tendance haussière. Ça, je pense que vous l'avez compris. Quand la flèche est rouge et qu'elle va vers le bas, c'est plutôt une tendance. Allez sur le chat, vous allez mettre la tendance de la flèche rouge qui tend vers le bas. Pour voir si vous avez bien compris. Bravo à tous ! Baissière ! Donc, c'est très simple. C'est vert et ça monte, c'est haussier. C'est rouge et ça baisse, c'est baissier. Si vous avez un doute, WallData a créé un outil très sympathique, très apprécié, qui est l'ATSense. Et en fait, là, vous avez toute l'explication. Comme si vous aviez un analyste à la maison qui vous formait en direct. Donc là, l'analyste nous dirait, WallData train indicateur est positif, la tendance de fond est haussière. WallData train indicateur utilise la situation technique des trois moyennes mobiles, deux périodes différentes, afin de mesurer la tendance en cours sur la valeur. Il s'agit d'un indicateur qui fluctue entre plus 100 et moins 100. Donc là, je ne fais que lire, c'est ce que vous, également, vous ferez à la maison quand vous serez devant votre ordinateur et devant votre Wallmaster. Donc super, la tendance est haussière. Donc sur le plus, on voit une belle tendance haussière ici. Sur le graphique, vous avez un signal qui s'est affiché automatiquement quand la tendance a été détectée. Vous voyez ici, on appelle ça un assistant visuel. Et on voit sur le graphique que le signal a été détecté en date du 14 septembre. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Avant de continuer, je voudrais m'assurer que tout le monde ait bien compris cette partie. Ah bah super, vous suivez très bien, bravo. Donc, on est dans une tendance haussière depuis le 14 septembre. Alors, c'est bien de savoir qu'on est dans une tendance haussière. Mais est-ce qu'il a encore temps de rentrer sur la valeur ? Est-ce qu'il faut surveiller la valeur ou est-ce qu'il faut plutôt sortir de la position ? C'est tout l'intérêt de ce petit point. Vous le voyez, soit le point est rouge, soit il est orange, soit il est vert. C'est un petit peu comme le code de la route. Quand c'est vert, le timing est bon. Donc là, vous pouvez passer acheteur s'il est encore possible de placer un stop de protection proche du cours actuel. Si c'est jaune, la situation devient incertaine. Attention, réfléchissez trois fois avant de passer acheteur et intervenez uniquement si vous jugez le potentiel de hausse vraiment important. Et quand c'est rouge, il est vraiment trop tard pour intervenir. Gardez votre position en la surveillant de près et passez à côté si vous n'avez pas encore pris de position au moment où le feu était au vert. C'est comme le feu tricolore que vous rencontrez tous les jours sur la route. Au vert, vous y allez. Au orange, vous ralentissez, vous réfléchissez. Puis au rouge, logiquement, vous vous arrêtez. Donc, on va faire un petit test, voir si vous avez bien compris le principe. Pernod Ricard, ici, que je viens de sélectionner, vous allez me donner dans le chat la tendance. Et vous allez me dire s'il est plutôt, si le timing est bon, incertain ou mauvais. On est ici, sur Pernod Ricard. Donc, la tendance et le timing, s'il est bon, incertain ou mauvais. Donc, bravo à tous ceux qui ont dit que la tendance était haussière et que la situation était incertaine. Si c'était vert, ici, sur NG, on est dans une tendance haussière et le timing est bon. Et ici, sur AXA, tendance haussière avec une situation où il est trop tard pour intervenir. Donc, vous voyez, c'est extrêmement simple. Tous ceux qui ont répondu dans le chat pour 99% des réponses que j'ai eues étaient bonnes. Donc, c'est vraiment très simple d'utilisation. Même quelqu'un qui débute en bourse et qui débute en analyse technique est capable de savoir dans quelle tendance se situe sa valeur. Et si le timing est bon, incertain ou mauvais afin de pouvoir se positionner. Autre outil intéressant que vous avez dans le Market Analyzer, c'est un autre indicateur Wild Data qui est le WIPI. Le WIPI, c'est un indicateur qui va vous donner la pression des acheteurs et des vendeurs à un moment donné. Donc, c'est le Wild Data Instant Pressure Indicator et qui est un indicateur technique développé par Wild Data et qui vous mesure la pression acheteur-vendeur pour vous dire, en fait, à un moment T qui domine le marché. Si on prend la valeur L'Oréal, mais quelle que soit la valeur, nous sommes dans une tendance haussière. Le timing est bon. Donc, le signal a été détecté, on le voit sur le graphique, en date du 2 octobre. Et ici, les acheteurs dominent le marché. Donc, c'est une valeur qui peut être intéressante. Une fois qu'on a fait l'analyse et qu'on a lu les colonnes du Market Analyzer, comme on vient de le faire à l'instant, le logiciel Wild Master va vous tracer automatiquement les supports et résistances qui sont des points clés du marché et qui vont vous permettre, en fait, de suivre efficacement votre valeur à travers ces zones. En un clic de souris, vous pouvez les mettre sous alerte. Vous voyez, vous avez une petite cloche grise qui va devenir jaune quand l'alerte s'active. Donc, l'alerte, on la retrouve au bout de la ligne. On la retrouve également automatiquement dans la première colonne du Market Analyzer. Donc, les alertes peuvent être en pop-up. C'est une petite fenêtre qui va s'afficher sur votre écran. Ça peut également être une alerte sonore, un SMS ou un email. Donc, vous avez détecté une valeur. Vous allez la protéger avec des alertes sur les supports et résistances. Et en plus de ça, on va appliquer le Money Management. C'est-à-dire que quand on va prendre une position, on va mettre un stop pour nous protéger. Tout simplement parce qu'on ne peut pas avoir raison à 100%. Donc, dans le cas où la valeur repasserait en dessous du niveau auquel nous serions intervenus, vous serez stoppé. Et donc, vous allez pouvoir optimiser vos gains pour minimiser vos pertes. Donc, tout le monde le voit, le stop en bleu ? Et pour chacune des valeurs, vous allez avoir support résistance avec la possibilité de les mettre sous alerte et un stop de protection qui, comme son nom l'indique, va vous permettre de protéger chacune de vos positions prises sur le marché. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Donc, vous avez vu que l'outil d'aide à la décision que je vous présente aujourd'hui vous permet vraiment de faire vos premiers pas en bourse avec une extrême simplicité et surtout une grande efficacité. En un clic de souris, on connaît la tendance, on connaît le timing d'intervention, on sait qui domine le marché entre les acheteurs et les vendeurs et sur le graphique, on encadre sa position avec les supports résistants qu'on peut surveiller grâce aux alertes et un stop de protection qui va nous permettre de protéger la valeur afin de maximiser les gains au maximum. Alors, bien évidemment, le Market Analyzer est entièrement paramétrable. Vous allez chacun pouvoir choisir la période de temps sur laquelle vous intervenez. Tout à l'heure, quand je vous ai posé la question de savoir si vous investissiez plutôt à long terme, à moyen terme ou à court terme, vous avez des unités qui sont pour tout le monde, pour les traders, pour les investisseurs actifs et pour les investisseurs à plus long terme. Bien évidemment, vous avez également la possibilité de faire pareil sur le graphique et vous avez même la possibilité sur le graphique d'avoir plusieurs onglets qui vous permettent de détecter des signaux en horaire, en journalier ou à la semaine, par exemple. Tout est entièrement modifiable et personnalisable. Il faut savoir que chez Wildata, Wildata vous fournit une base de données avec un historique de plus de 20 ans, même 30 ans pour certaines valeurs. Vous pouvez également personnaliser la liste des valeurs. Donc là, dans le cadre du webinaire, on a pris le 440, mais on peut très bien travailler sur tout autre marché. Donc les marchés européens, les marchés français, les indices internationaux, le Forex, les métaux également. Et on peut bien évidemment travailler avec des listes personnelles. Très simplement, pourquoi on va travailler avec une liste personnelle ? Pour faire du suivi. Vous avez du conseil, vous voulez valider le conseil que va vous donner la personne qui s'occupe de votre compte. Vous allez voir, par exemple, on vous dit aujourd'hui qu'il y a une opportunité sur Accor. Vous allez pouvoir dire, Accor, elle a déjà démarré depuis le 6 septembre. La situation devient incertaine. Donc ça va vous permettre également de valider, ou pas, des informations que vous pourriez trouver ailleurs. Pour suivre une liste de valeurs, il suffit de la créer. Donc on va dans Outils, Liste de valeurs, Nouvelle liste. Donc on va l'appeler Liste Webinaire, par exemple. Premier pas, En Bourse. Je fais OK, ma liste s'affiche, et on va pouvoir ajouter des valeurs. Donc par exemple ici, je vais rajouter par nom. Alors on peut les chercher différemment par nom, RGAM, Nemo, Isine, ou Identifiant Wild Data. Je vais mettre par exemple NG. Je vais rajouter Kering. Je vais rajouter, pour l'exemple, un dernier AXA. Donc là, vous pouvez rajouter autant de valeurs que vous suivez, bien évidemment. Et pour la retrouver, il suffit d'aller ici dans Liste d'instruments, Mes listes. Et là, voilà, Liste Webinaire, premier pas, En Bourse, 3 valeurs. Et là, j'ai mes 3 valeurs que je suis habituellement. Quand je veux redétecter des nouvelles opportunités sur le marché, je peux retourner sur un marché type 4,40. Donc marché et 4,40. Est-ce que c'est clair pour tout le monde au niveau des marchés, des listes de valeurs et des périodes de temps ? Donc là, j'espère que vous avez bien compris. Oui, mais c'est ce qui a l'air de se confirmer dans le chat en direct, que vous avez un outil qui va vous faire gagner du temps, qui va vous détecter automatiquement, là pour le coup, les tendances, le timing, la pression acheteur-vendeur, qui va vous permettre d'encadrer vos stratégies avec les supports, résistances et de les protéger avec le stop de protection. Vous allez pouvoir également le personnaliser selon votre timing d'intervention, selon le marché ou les listes que vous souhaitez créer. Et c'est vraiment une solution très rapide pour intervenir sur les marchés en grande avec le plus de sécurité possible. Alors bien évidemment, il y a plus d'outils que ça dans le Wallmaster. Ça ne va pas se cantonner qu'à ça, mais c'est vraiment là un outil qui va vous permettre de faire vos premiers pas en bourse. Le logiciel vous permet également de détecter des retournements de tendances, de détecter des configurations en chandelier. Enfin, il y a pas mal de ressources qui vous sont offertes à l'acquisition du logiciel. Mais surtout, ce qui va être très important, c'est qu'avec ce logiciel, vous ne serez plus jamais seul devant votre écran. Il y a toute une communauté WallData qui existe, des solutions, des offres que font WallData pour vous permettre de communiquer facilement et rapidement. Vous avez ici un onglet qui s'appelle Communauté, où vous pouvez accéder directement à mon WallData, qui est un espace personnel qui va vous permettre, en un clic de souris, de pouvoir nous envoyer des messages, sans quitter votre Wallmaster et sans ouvrir votre messagerie. Vous pouvez nous envoyer un message pour nous poser une question de manipulation, parce que vous recherchez une valeur, par exemple. Et vous avez également accès à votre compte, à la base de données, pour rechercher des valeurs si vous le souhaitez, et également à l'espace analyse technique, qui va vous permettre de vous former grâce à des newsletters que WallData envoie régulièrement et qui va traiter d'un thème à chaque fois. Vous avez également la librairie des indicateurs, qui va vous permettre de comprendre et d'apprendre comment sont constitués et comment interpréter les différents indicateurs techniques. Vous avez également accès, dans le logiciel, au téléchargement ATX Store. Alors, qu'est-ce que le téléchargement ATX Store ? C'est une super librairie qui est disponible pour tous. Vous y avez tous accès et qui vous permet de télécharger des nouveautés que WallData pourrait développer selon des demandes d'utilisateurs, selon des nouveautés analyse technique. Et ça, vous pouvez, en plus de tout ce qui existe déjà dans votre logiciel, vous documenter et grandir les ressources de votre logiciel. Et, bien évidemment, vous avez ici une rubrique « Aide » qui va vous être très utile, avec une aide interactive pour bien prendre en main le logiciel. Ce sont des vidéos très rapides qui vont vous permettre, par exemple, de comprendre les tracés de chartistes ou les indicateurs techniques. Donc, c'est vraiment très ludique. Et vous avez également un onglet « Vidéos » qui vont vous permettre d'accéder à un espace vidéo, vous l'avez bien compris, qui sont des tutos sur le logiciel ou sur les méthodes de travail. Donc, tout ça, ce sont des outils dont vous allez avoir besoin pour bien démarrer si vous voulez avancer à votre rythme. Et, bien évidemment, vous aurez chacun un interlocuteur privilégié qui vous suivra, qui vous formera au logiciel à travers une mise en route personnalisée, afin que l'on puisse définir ensemble votre profil et créer un espace de travail avec la bonne période de temps. Vous remontrez, par exemple, comment créer une liste de valeurs, parce que là, c'est vrai que c'est un webinaire de présentation. C'est ce qui va vous mettre l'eau à la bouche. Mais, en fait, quand vous allez installer le logiciel, on pourra vous remontrer, bien évidemment, et vous former à l'outil. Donc, c'est vraiment un superbe outil qui va vous permettre de gagner un temps, mais considérable. On manque tous de temps aujourd'hui en tant que particulier. On a tous plein d'activités, plein de contraintes. Et là, on va avoir un outil dans lequel on va avoir du plaisir à s'installer le matin si on fait du day trading ou le soir pour les investisseurs. On va gagner du temps et on va optimiser son temps, en fait. Donc, vous l'avez compris, le logiciel va vous permettre de détecter des opportunités au meilleur moment, de suivre les valeurs que vous avez déjà en portefeuille. Une fois que la décision est prise, il vous reste à passer l'ordre chez votre intermédiaire financier, donc votre banque ou votre broker, afin de pouvoir rentrer réellement sur le marché. Mais là, vous le ferez en toute sécurité avec beaucoup plus d'assurance. Et puis, si vous avez des questions dans la manipulation, vous savez que vous avez quelqu'un à votre disposition qui reste votre interlocuteur privilégié. Est-ce que c'est clair ? Donc, à travers ce webinaire, j'espère que vous aurez compris, mais d'après le chat en direct, j'ai l'impression que vous l'avez bien compris, que le logiciel Wallmaster Excel Wall Data est un super outil qui va vous permettre de gagner du temps, qui va vous permettre de gagner en efficacité, en assurance, en sérénité, et qui va vous permettre surtout d'améliorer vos résultats, parce que vous serez concentré sur l'essentiel. Et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui sur les marchés. Les gens qui réussissent en bourse sont des gens qui savent ce qu'ils font grâce à des outils performants sur lesquels ils peuvent s'appuyer, et puis qui sont également encadrés. Vous ne serez plus jamais seul devant l'écran, j'insiste là-dessus, mais c'est vraiment très important. C'est un retour vraiment important de nos clients qui se sentent rassurés, justement, d'avoir un outil d'aide à la décision aussi puissant. Donc, nous allons arriver à la conclusion de ce webinaire, en espérant que tout ça et tout ce qu'on a pu découvrir rapidement ensemble vous a permis d'ouvrir les yeux sur cette solution. Bien évidemment, WellData, on vous remercie de votre présence. Je vous remercie également, et j'ai vraiment été ravie de vous enseigner un petit bout pour débuter justement sur les marchés boursiers. Je vous remercie aussi de votre réactivité sur le chat, ça a été plutôt agréable. Et pour vous remercier de tout cela, WellData va vous faire une offre. Pour tous ceux qui seront intéressés, qui n'ont pas encore le logiciel WellMaster installé sur leur ordinateur, parce que c'est une licence qui vous appartient, c'est AVI. Ça s'installe sur votre ordinateur, vous pouvez l'installer sur un ou plusieurs postes. Vous bénéficiez jusqu'à 17 heures d'une offre exceptionnelle. Et pour la découvrir, il suffit de nous contacter au 01 58 71 21 99. Je vais vous remettre le numéro de téléphone dans le chat, comme ça vous n'aurez pas d'excuses. Voilà, et puis vous demandez le service commercial qui sera ravi de vous renseigner et de vous faire profiter de cette offre. Une fois que le logiciel est acquis, c'est très simple pour l'installation. Vous recevez un lien de téléchargement avec un numéro de série, un code d'accès à un mot de passe qui vous sont personnels, et votre mise en route peut être faite très rapidement. Je vous remercie de votre intérêt, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à Wildata, et je me joins à l'ensemble de l'équipe pour vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt, au revoir.